Salut tout le monde, avec vous Taufik Bleichi de la chaîne Taufik Animation & More. Donc aujourd'hui nous allons essayer de revoir l'analyse du sujet parce qu'on m'a informé que je n'avais pas terminé la leçon de l'analyse du sujet. Donc le premier sujet que nous allons étudier aujourd'hui, nous allons encore voir comment l'analyser. Ensuite, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il y a une nécessité d'étudier les différents plans. On remarque que la plupart du temps on a un plan d'opinion, il suffit-il de connaître le plan d'opinion pour être paré pour toutes les éventualités, donc ça c'est autre chose. Je rappelle les liens, vous avez les liens en commun, vous avez les trois liens, ça concerne bien sûr tous les niveaux et surtout la première du bac, la deuxième du bac et le bac libre. Je rappelle que cette leçon sera aussi disponible en arabe. Bien, le premier sujet c'est l'examen régional de l'académie Rabat Salé Zaire, session juin 2015. Donc, pour régler son problème avec Antigone, crée un recours à la violence. Pensez-vous que l'usage de la force soit la bonne solution au problème de la vie quotidienne, justifiez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents. Donc, je rappelle s'il vous plaît lorsque je lis, je rappelle que je m'attarde parce que, je le rappelle, si c'est un malvoyant, je ne vois pas très bien, l'écriture je ne peux pas la voir de façon très claire ici. Bon, nous allons analyser le sujet et le sujet, normalement, il se divise en trois parties. D'accord, donc, je crois que maintenant, à partir de toutes les applications qu'on a vues, vous connaissez déjà les trois parties, d'accord ? Donc, nous avons une première partie, là, et ça, c'est la deuxième partie, et ça, c'est la troisième partie. Voilà. Bien, alors, cette première partie, on l'appelle une assertion. Alors, généralement, généralement, lorsque vous avez un sujet, vous avez une assertion. D'accord ? Donc, je change la couleur pour qu'elle soit plus visible. Bien, maintenant, une assertion, ok ? Une assertion, c'est une affirmation. Par exemple, la phrase affirmative, vous l'appelez aussi la phrase assertive. Quand on dit la phrase affirmative, bien, on dit la phrase assertive. Alors, une assertion, c'est une donnée, d'accord ? Si vous voulez, c'est une introduction à ce qu'on veut vous demander. On vous présente ici le thème. C'est-à-dire... De quoi on parle ? Bien, alors, en règle générale, en règle générale, donc, l'assertion ne permet pas de déterminer le plan. Alors, je vais fermer et rouvrir, d'accord ? En règle générale, comme j'ai dit, l'assertion ne permet pas, d'accord ? L'assertion ne déterminent pas le plan. L'assertion, elle permet de déterminer le thème, le sujet duquel on parle, ce qu'on veut débattre, ce qu'on veut argumenter, d'accord ? On ne met pas comment, d'accord ? Le comment, ce sont ces deux parties, d'accord ? Alors, ces deux parties, on rappelle, cette partie-là, ça s'appelle les directives, d'accord ? Alors, oui, donc, alors là, ce sont les consignes. Consignez à peu près les ordres, les recommandations, ce qu'on vous demande de faire. Alors, ce sont les consignes qui vous permettent de déterminer le plan. Alors, remarquez ici, dans la consigne, ici, on vous dit Pensez-vous, d'accord ? Alors, si vous avez pensez-vous, ou bien croyez-vous, ou bien êtes-vous d'accord, ou bien n'importe quelle expression, d'opinion, une demande d'opinion, donc là, vous savez que vous allez avoir un plan d'opinion. Mais si vous avez une question ici avec quels sont, ou bien pourquoi, ou bien, donc là, on vous demande, si on vous dit pourquoi, d'accord ? Donc, pourquoi les gens recourent-ils ? Oui, changeons ça, d'accord ? Donc, changeons ça, voilà, d'accord ? Maintenant, je vous écris avec le bleu, d'accord ? Si vous avez... Pourquoi ces parents, je m'excuse pour le S qui a sauté pour C, ces parents... Recours, bien, je m'excuse, il n'y a pas de parents, ici. D'accord. Pourquoi... Pourquoi... Recours... Tant... À... 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 Violance. Donc, vous remarquez, on a changé la consigne, c'est tout le plan qui va changer. Là, la première fois où vous vous demandez, pensez-vous que le recours à la violence est bon ? Vous allez répondre, votre sujet, ce sera quoi ? Oui, c'est une solution au problème de la vie. Non, ce n'est pas une solution au problème de la vie. Ici, on vous demande pourquoi recours-t-on à la violence. Donc, ici, vous allez essayer de chercher les raisons qui poussent les gens à recourir à la violence. Vous voyez, si on change la consigne, on change tout à fait la donne. On change tout le plan. On change tout ce dont on va parler dans le sujet. Donc, vous voyez ici, c'est simplement une formule introductive. Elle introduit le thème, la chose qu'on va discuter, mais elle ne permet pas de nous déterminer ce qu'on va en dire. Ce qu'on va en dire sera déterminé à partir de la consigne. Parfois, vous ne trouvez pas la consigne, vous trouvez simplement des directives. Mais, la consigne, vous allez la trouver à l'intérieur des directives. Nous allons voir des exemples. D'accord ? Nous allons voir des exemples. Donc, l'assertion permet de déterminer le sujet. La consigne permet, je m'excuse, la consigne permet de déterminer le plan. Et, les consignes, ce sont des critères, d'accord, pour rédiger votre texte. On vous dit, par exemple, écrivez un texte d'une quinzaine de lignes, ayez des arguments pertinents, ayez des exemples. D'accord ? Donc, alors, ce qu'on vous demande ici, il faut l'avoir dans votre texte. D'accord ? Rappelez-vous, si vous n'avez pas de directive ici, vous allez les trouver ici, dans les critères de rédaction. Bien. Alors, maintenant, je reviens, s'il vous plaît, aux consignes et aux directives, d'accord ? Et, je vais vous dire une chose, d'accord ? Pour l'opinion, d'accord ? Vous trouvez une demande d'opinion, d'accord ? Ok. Alors, je vous montre ici les types de directives, les types de consignes et comment elles arrivent à nous permettre de déterminer le type de plan. Donc, si vous avez une demande d'opinion, êtes-vous d'accord ? Pensez-vous, je m'excuse, pensez-vous, partagez-vous cette opinion ou bien le reste, d'accord ? Une demande d'opinion peut être aussi une demande d'accord, bien sûr, ou bien de désaccord. Partagez-vous cette opinion, êtes-vous d'accord ? Alors, ici, pensez-vous, donnez votre avis, votre opinion sûre, d'accord ? Bien. Alors, et vous avez aussi un autre type, d'accord ? De consignes, de directives qui vous permettent de situer ça aussi, c'est lorsqu'on vous pose une question... fermée, d'accord ? Une question fermée, c'est une question à laquelle on répond par oui, oui, ou bien non, d'accord ? Ce qu'on appelle une interrogation totale. La violence est-elle une solution, d'accord ? On peut vous dire, pensez-vous, on peut vous dire, la violence est-elle une solution aux problèmes de la vie quotidienne ? Alors, si on vous pose cette question, est-ce que la violence est une solution pour les problèmes de la vie quotidienne ? Vous répondez par oui, ou bien par non ? Alors, ces trois types de directives-là, d'accord ? Ces trois types-là, ils vous permettent d'avoir un plan d'opinion. Si vous avez une question sur les causes ou bien les solutions, d'accord ? Donc, si vous avez une question, pourquoi, comment pensez-vous qu'on puisse remédier à ce problème ? Bien, donc si vous avez des questions comme ça, c'est le plan analytique. D'accord ? Bien. Maintenant, si vous avez des questions sur la préférence, choix, l'expression de comparaison. Alors, si vous avez ces trois-là, lequel préférez-vous ? Que choisissez-vous ? Pour lequel optez-vous ? Quel est le plus, le meilleur, le... D'accord ? Donc, si vous avez des questions avec ces trois points-là, c'est le plan comparatif. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Si vous avez plusieurs consignes quand il y a une directive et par exemple une question avec pourquoi une autre avec comment et une troisième avec quel donc si vous avez plusieurs consignes ou bien si vous avez une question ouverte pas de réponse avec oui ou bien non pourquoi est-ce qu'on appelle question ouverte on l'appelle question ouverte parce qu'on a plusieurs possibilités dans la réponse d'accord donc pourquoi appelle-t-on question fermée on appelle question fermée parce que il y a seulement deux réponses possibles oui ou bien non c'est pour ça qu'on appelle la première question fermée deux réponses possibles et question ouverte pour répondre donc si vous avez une question ouverte quelle comment pourquoi et si vous avez plusieurs axes possibles d'accord avec des consignes ou bien le reste donc là vous allez avoir voir ce qu'on appelle un plan thématique bien pour les plans d'opinion donc si vous avez pour les plans d'opinion donc si vous avez une seule opinion ou bien un seul comportement d'accord donc le mieux c'est de choisir un plan concessif ou bien progressif bien alors je tiens s'il vous plaît à vous rappeler une chose à peu près 90% d'accord à peu près 90% des régionaux sont de ce type là on vous propose une opinion ici ou bien on vous propose un comportement et on vous demande êtes-vous d'accord ou bien partagez-vous cette opinion c'est 90% des sujets d'accord bien si vous avez là là si vous avez deux opinions ou bien deux comportements on peut vous dire par exemple créant choisi de recourir à la violence pour régler ses problèmes le père de Sidi Mohamed au contraire les règles à la douce ici on vous propose deux comportements et on vous demande votre avis sur le comportement le meilleur à choisir donc là vous aurez ou bien si on vous demande un choix vous aurez le plan comparatif si on vous demande votre opinion vous aurez un plan dialectique donc si vous avez deux opinions ou bien deux comportements et en gros vous avez deux opinions certaines personnes pensent que le recours à la violence règle les problèmes alors que d'autres non alors on a l'opinion de ceux qui sont d'accord et l'opinion de ceux qui sont contre donc cela nous donne à la fin un plan dialectique bon maintenant je crois je crois je crois que il ne me reste plus qu'à passer au deuxième axe de cette leçon on a vu comment analyser un sujet d'accord nous avons notre assertion nous avons nos consignes puis nos directives et nous avons d'accord les critères de rédaction alors maintenant nous passons ici nous avons un plan concessif pourquoi ? parce que nous avons une attitude nous avons créant un recours à la violence et on vous demande pensez-vous d'accord ok que l'usage de la force soit la bonne solution alors maintenant c'est clair c'est un plan dialectique en général les deux meilleurs plans possibles sont le plan concessif le plan progressif à la rigueur le plan dialectique est aussi acceptable donc mais si ce plan peut être adopté dans 90% il reste 10% de possibilité d'avoir un autre plan donc je vais vous proposer quelques régionaux de 2016 2017 dans lesquels on n'a pas le plan concessif donc alors il y a parfois vous étudiez simplement à répondre comme ça à répondre au plan d'opinion d'accord parce que la plupart du temps c'est l'opinion qui est demandée il y a même des professeurs qui n'étudient avec les élèves que les plans d'opinion et bien moi je veux vous parler à toutes les éventualités je veux que vous soyez prêt dans n'importe quel cas alors passons au deuxième sujet c'est le sujet de Darla au début 2016 alors regardons ce sujet là certains professeurs affirment aujourd'hui nos élèves n'accordent ne donnent plus de grande importance à la lecture pourquoi à votre avis les élèves lisent-ils de moins en moins quelles solutions proposez-vous pour les encourager à lire donc maintenant je vous demande d'arrêter la vidéo d'essayer de réfléchir à ce sujet de penser d'accord donc maintenant nous passons d'accord alors remarquez s'il vous plaît ici vous avez l'assertion d'accord bien alors dans l'assertion qu'est-ce qu'on a on a le désintérêt de la lecture je peux ajouter le désintérêt des élèves de la lecture les élèves ne s'intéressent plus beaucoup à la lecture donc tout ça voilà l'idée principale qu'on va en tirer maintenant on nous donne deux deux directives ça nous permet de penser à un plan thématique mais remarquez la première directive c'est quoi pourquoi et pourquoi c'est une question pour chercher les causes et quelles solutions on nous demande les solutions donc on nous demande les causes de ce désintérêt et les solutions pour combattre pour se défaire de ce désintérêt de la lecture donc il est clair ici sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit d'un plan analytique donc alors là si tu commences à dire je pense que la lecture c'est bonne pour les élèves bien mais tu es hors sujet d'accord donc tu ne réponds pas à la consigne remarquez aussi s'il vous plaît on n'a pas ici de consigne on a des critères mais les critères ils sont je m'excuse je m'excuse on a ici des consignes et on n'a pas de critères de rédaction donc alors normalement c'est un sujet libre mais normalement ici tu peux écrire 15 lignes tu peux écrire 20 lignes tu peux écrire 25 lignes tu peux écrire pourquoi parce qu'on ne t'a pas demandé normalement c'est ça la règle pour les gens qui vous donnent les examens qui vous proposent les épreuves la question doit comporter tous les éléments de réponse si on veut t'obliger de faire quelque chose on doit te donner une consigne pour ça d'accord si on ne te donne pas de consigne tu es libre alors si on ne te dit pas 15 lignes tu es libre d'écrire le nombre de lignes que tu veux 10 15 20 le tout est de répondre à ces deux questions de façon organisée bien maintenant je vais passer à notre sujet d'accord ça c'est l'examen régional de l'examen 2017 alors je m'excuse de l'oriental voilà d'accord ok avec correction je ne vais pas vous donner la correction d'accord donc dans notre société beaucoup de gens maltraitent les animaux chats chiens d'accord ok ici oui je passe à ça voilà d'accord donc ici bien sûr vous avez le thème c'est maltraiter les animaux maltraiter les animaux d'accord maintenant quelles consignes vous donnent on vous demande dans la consigne on vous demande d'accord alors vous voyez on vous a donné directement les critères de rédaction d'accord mais notez s'il vous plaît une chose notez que parmi les critères on vous dit dans lequel vous défendez la nécessité de protéger l'espèce animale ça c'est la consigne qui est à l'intérieur de des critères d'accord donc on vous demande de défendre donc vous allez écrire ce qu'on appelle un oui j'ai grandi ok c'est surtout un plaidoyer d'accord vous allez plaider la cause des animaux ça veut dire qu'il faut protéger les animaux donc là vous n'allez pas dire vous n'allez pas proposer votre opinion on ne vous demande pas votre opinion ici on vous dit défendez les animaux ou bien la protection la nécessité de protéger les animaux donc vous voyez on passe maintenant à l'académie de l'oriental c'est si en juin 2016 alors Sidi Mohamed a la chance d'avoir un bon père qui l'écoute et console d'autres parents au contraire ne savent que crier et punir rédiger un texte argumentatif dans lequel vous défendez à l'aide d'arguments les droits des enfants maltraités par leurs parents donc vous voyez ici c'est la même chose on vous demande de défendre les droits des enfants et c'est un sujet qui peut si vous ne faites pas attention d'accord c'est un sujet qui est aggravé gratuitement d'accord donc pourquoi parce que l'assertion l'assertion ne vous mène pas directement d'accord aux critères de rédaction et aux consignes d'accord donc l'assertion vous dit Sidi Mohamed a la chance d'avoir des parents un bon père d'autres n'ont pas de bon père d'accord donc généralement si vous ne lisez pas d'accord si on cache cette partie là si on la cache vous lisez simplement cette partie et on vous dit écrivez quelque chose d'accord Sidi Mohamed a la chance d'avoir des parents d'accord alors la plupart du temps si on vous donne simplement cette première partie vous allez dire il y a deux attitudes deux opinions vous allez penser un plan dialectique vous allez dire d'accord donc alors là il y a des parents qui sont violents il y a des parents qui sont doux d'accord et moi je vais parler des parents doux et des parents violents d'accord mais attention 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 je vous ai dit que l'assertion ce n'est pas elle qui vous permet de déterminer le plan c'est les consignes d'accord et la consigne ici des enfants maltraités par leurs parents alors généralement lorsque l'assertion ne conduit pas directement au au thème qu'on veut discuter lorsque le thème est un peu d'accord si vous voulez décaler de l'assertion donc le mieux c'est d'utiliser l'assertion dans votre partie de l'introduction qui est amener le sujet pour amener le sujet vous allez parler des différents parents ceux qui maltraitent ceux qui ne maltraitent pas d'accord et vous passez bien sûr au coeur de votre sujet au coeur de votre essai qui est défendre les droits des enfants maltraités vous allez défendre les enfants maltraités vous allez essayer de montrer qu'ils sont traités injustement et sauvagement d'accord donc là vous n'avez pas le droit par exemple de dire qu'il faut recourir à la violence vous n'avez pas le droit ici on vous dit la violence envers les enfants c'est quelque chose de mauvais et vous vous devez défendre ces enfants ils ont le droit d'être traités sans violence d'être traités avec douceur c'est ce droit que vous allez défendre bon je crois que oui il nous reste alors je crois que j'ai commis une erreur c'est sûr je crois que je vous ai mal recopié le nom d'une académie d'accord mais c'est pas important d'accord donc je peux vous assurer que tous les sujets là ce sont l'issue 2016 parce que le sujet que je viens de vous proposer là c'était l'oriental 2016 et là c'est l'oriental 2016 donc j'ai commis une erreur donc maintenant voilà dans le dernier jour d'un condamné en raison de l'exécution inévitable de son père Marie encore petite va devenir orpheline donc en ce qui vous concerne dites ce que représente d'ordinaire le père alors essayez s'il vous plaît ok oui ok je lis d'abord je passe à je voulais commencer à expliquer donc le père dans la vie des enfants et quelles sont les raisons qu'ils s'encourent ou bien quels sont les risques qu'ils encourrent en cas de leur disparition ou bien de sa disparition disparition du père développez votre réflexion en vous appuyant sur alors maintenant s'il vous plaît intéressons-nous à la partie en rouge c'est ce qui nous intéresse le plus dans ce sujet donc là on nous parle de Marie qui va devenir orpheline car elle n'aura pas de père donc elle aura des difficultés dans la vie c'est ce qu'on vous demande ici d'accord on vous demande deux consignes donc on vous demande deux axes le premier axe c'est excusez-moi je réduis la ligne ok donc alors la première consigne c'est ce que représente d'ordinaire le père dans la vie des enfants ça ça c'est la première consigne et la deuxième consigne quels sont les risques qu'ils encourrent en cas de sa disparition d'accord les dangers donc là que représente le père c'est ça la question que représente le père donc c'est mis au discours indirect et là c'est d'accord les risques qu'ils encourrent en cas de la disparition du père donc on a ici deux axes le premier axe le premier axe que oui que représente le père et le deuxième axe c'est les dangers ont couru en cas deux sa disparition ok ce sont les deux axes qui vont constituer votre plan donc on a ici ce qu'on appelle un plan thématique bien alors si je ne me trompe pas c'était notre dernier sujet oui c'était notre dernier sujet donc il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine et bonne chance pour vos examens à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?